Le résultat de la recherche sur Google, le grand frère de YouTube. Quand tu écris Leica, en 1, c'est le premier chien envoyé dans l'espace. Et ça m'a brisé le cœur. En 2, les véhicules qui nous concernent. Pourquoi un Leica en version camping-car compact et pas un autre ? Et ce Leica Ecovip 2009, a-t-il un intérêt pour toi ? Découvre pourquoi le camping-car Leica se démarque peut-être dans l'univers des véhicules compacts. Ce reportage explore en détail les avantages et les inconvénients du Leica, t'aidant ainsi à savoir s'il correspond à tes besoins de voyage. Salut, c'est bienvenu sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour l'estimage. C'est le repère des passionnés qui recherchent des infos sur les véhicules de loisirs. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel, et je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs. Aujourd'hui, je suis à Valenciennes. C'est dans le nord de la France. Je me trouve dans l'un des showrooms du distributeur MLD, Multi Loisirs Distribution. Si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos et que tu veux en savoir plus sur ce que je propose, le lien qui apparaît te conduit vers trois minutes d'explication pour savoir à qui tu as affaire. Si tu manques d'idées ou si tu veux avoir des informations sur tes futurs voyages, par exemple, prends connaissance des idées qui sont reprises dans l'article qui y est consacré. C'est sur le site lepetitmarcel.eu. Je l'ai écrit pour toi. Et si tu trouves qu'il manque quelque chose et qu'il devait y ajouter un point ou des éléments, fais-le-moi savoir et je compliquerai l'article. Et n'oublie pas, Marcel voyage, Marcel partage. J'ai même le soleil avec moi. Si tu veux soutenir mon travail, tu peux cliquer sur le cœur qui se trouve juste sous cette vidéo, mais tu peux aussi m'offrir un, deux, trois ou autant de cafés que tu veux. Cela me fait évidemment plaisir, mais pour moi, cela souligne surtout que tu apprécies ce que je te propose depuis bientôt deux ans maintenant, même un peu plus. Et pour cela, j'ai juste envie de te dire merci ! Je commence par les options. Le chauffage upgradé à 6000 calories et le mix gaz-électricité, le régulateur de gaz, des coussins un peu plus typés et du simili-cuir, le support de télévision, de TV, le supplément de lit pour avoir un lit king-size à l'arrière, la douchette extérieure, les feux anti-brouillard à l'avant et les feux dillurnes à LED. En LED, à LED. Je ne sais pas comment on dit. Le réservoir de carburant qui a été porté à 90 litres, 90 litres, le frein de stationnement électrique, sa gêne, des gendres en alune noire mat, le turbovent, le lit pavillon électrique et les trois packs qui ajoutent la radio avec la commande au volant, quelques aides de conduite, la calandre moteur et l'encadrement des feux noirs, coloris noirs, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit et noir et coloris noirs, mais tu as compris, c'est noir, le volant et le pommeau du levier de vitesse gainé-cuir, du décor au niveau du tableau de port, le tapis de cabine, une beille dans la salle d'eau, des stores plissés de cabine, ce serait marrant, il n'y en aurait pas, et le calmotis en bois dans la douche. Pas mal d'options. Les dimensions, 6,60 mètres de long, c'est presque comme un fourgon, 2,25 mètres de large hors rétroviseur, ça c'est 20 centimètres en plus, et 2,96 mètres de haut, la hauteur intérieure est de 2 mètres, même plus. Le PTAC, le poids maximum motorisé, est de 3 tonnes 500 kilos. Le poids à vide en ordre de marche est de 3 tonnes hors option. Il te restera donc, un peu moins j'ai envie de dire, de 5 kilos de libre. C'est large pour 2. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes pour autant que tu aies évidemment le permis qui te le permette. Sans frein et sans permis adéquats, ton frein sur les attelages, sur l'attelage, ce sera 750 kilos. Et c'est le Fiat Ducato avec le moteur de 2,200 litres avec 140 chevaux et sa boîte de vitesse manuelle à 6 rapports qui ont été choisis. Et les 180 chevaux ainsi que la boîte automatique, eux, sont en option. Moyennant surcharge et surcoût. On risque de perdre facilement une place carte grise à cause du poids de cette boîte de vitesse automatique. Le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres. Comme je te l'ai dit, c'est une option. De base, c'est le 75 litres, 75 litres. Le réservoir de la Diblu reste le classique 19 litres et pense à l'additif qui empêche la cristallisation de la Diblu à chaque plein. Je le dis à chaque fois, mais c'est tellement important. Sans quoi tu devras remplacer ton gigleur bien plus vite que prévu. Et cette fois-ci, je ne dis pas et ça coûte pépette. Si je le dis. Et c'est un 4 places carte grise avec des couchages pour 3 personnes. Ce qui me semble raisonnable. Au niveau de la cellule, les parois extérieures sont en alu et le toit est en polyester. Et l'isolation est assurée par le traditionnel XPS. De la mousse de polyuréthane extrudée. C'est très classique. Côté chauffage chauffe-eau, c'est le classique Truma de 6000 calories qui est en option évidemment. Avec son boilaire de 10 litres qui est embarqué. Au niveau de la capacité des réservoirs d'eau, 120 litres pour les eaux propres et 100 litres pour celles qui sont usées. En comptant la cassette WC et la douchette extérieure, nous dirons que ça peut être acceptable. Mais pourquoi rechiner à avoir une quantité équivalente ? Je ne comprends pas. A propos, es-tu quelqu'un qui se pose la question à propos de la qualité de l'eau embarquée à bord de ton bolide ? Si oui, j'ai pris le temps de rédiger un article complet sur le sujet que j'ai déposé évidemment sur mon blog, mon site lepetitmarcel.eu. Prends en connaissance, le lien direct est en haut à droite et sous la vidéo. Et s'il y a des éléments qui te manquent, fais-le-moi savoir, je les ajouterai. On n'appelle pas cela un service 5 étoiles ? Au niveau du WC, c'est le premier prix aussi. Si tu es plutôt adepte d'une toilette sèche, sache qu'il est possible de garder l'installation du WC qui était placée dans le véhicule, mais de remplacer la cassette par un kit que la société allemande, Arwinger, commercialise. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est peut-être Arwinger, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, toutes les explications sont en dessous de cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, tu auras même 10% de réduction. Le frigo est à absorption, le Trimix, avec une contenance de 106 litres. C'est vraiment peu pour 4, mais bon, pour 2, ça peut passer. Mais c'est un petit véhicule aussi. Il faut donc pouvoir mettre tout dedans. Donc, et pas de technologie à compression disponible en option. Dommage ! Côté production d'énergie, c'est une batterie AGM de 95 ampères, 95 ampères. Et pour faire dodo, l'hélice jumeau à l'arrière, 82 cm de large, sur 2 mètres pour l'un et 1,85 m pour l'autre. Tu l'as deviné ? Ça, c'est la longueur. À l'avant, le lit pavillon fait 1,86 m sur 85 de large. Quasi la même chose. C'est clair que vous voyagerez à 3 et pas plus. Au niveau ambiance, 2 couleurs pour les meubles, 5 couleurs pour les coussins d'assises. Et, j'ai pas assez de doigts, 15 couleurs pour les dossiers. À l'avant, même si c'est des véhicules plutôt premium, malgré les quelques options que je t'ai dit, tu vois, avec les optiques d'urne LED, tu as des anti-brouillards, mais c'est tout. C'est tout. T'as rien d'autre. T'as pas d'être à la conduite, tu vois. C'est vraiment le basique de chez Fiat. Ce sont des jantes en alliage de 16 pouces, c'est aussi des pneus Michelin Agilis. Et ce sont des 4 saisons. Au niveau de la porte, je te montrerai de l'autre côté. Tu as une première ouverture ici. Et là, en fait, t'as de l'éclairage, tu vois. Voilà. C'est un petit rangement, tu vois. C'est une soute traversante. Et tu vois, c'est un double plancher. Je ne le savais pas, c'était une surprise. Mais donc, tu as accès des deux côtés. Bon. Voilà. C'est comme ça confirme. La marche fait 70 cm. 70. On verra, évidemment, à l'intérieur. C'est une porte qui en fait quasi autant. 60 cm. Voilà. On le verra à l'intérieur, tu vois. Ce sont des charnières invisibles. C'est pas mal. Tu as au-dessus un éclairage. Moi, je l'aurais mis plus proche de la porte. Et tu as une lampe dedans, ça que je voulais dire. Les joints, on le verra quand j'ouvrirai la porte. Tu vois ici que c'est un frigo à absorption. Une première baie avec un cadre. Mais il a la couleur alu. Mais je ne pense pas que c'est de l'alu. Je pense que c'est du plastique. Voilà. Pour ton électricité, une baie là-au-dessus. À l'arrière, c'est simple. Parce que tu n'as même pas de caméra. Mais le groupe rimeur, en général, tu dois toujours les rajouter. Voilà. Mais voilà. C'est du LED partout. C'est le look Leica. Et je trouve que c'est joli. La soute, on la verra après. Encore une porte de ce côté ici. Ici, c'est sûrement pour tes bonbonnes. Voilà. Deux bonbonnes. C'est vraiment classique de chez Rimeur, ça. Du groupe Rimeur. Et alors, par contre, ici, c'est mieux que dans LMC ou dans Carado. Parce que c'est du métal. Tu vois, ils ont mis des petits renforts. Par contre, moi, je le mettrais sur le dessus. Parce que c'est un ramasse poussière. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Par contre, ici, tu vois, tu as deux lyres avec le système de sécurité. Le crash sans sort. Le crash sans sort. Le crash sans sort. L'inverseur automatique. Ça, c'est bien. C'est haut. Et ce sera facile pour mettre tes bonbonnes. Vaut mieux ça outre et bas. Mais l'entre-deux, ce n'est pas top. Voilà. Alors, bon, ici, c'est un truc comme ceci qui se met dessus. Je me dis qu'ils n'auraient pas su mettre un caleporte là. Puisque tu as des choses qui se mettent là. Voilà. Donc, je comprends le choix. Voilà. Ici, pour remplir ton réservoir d'eau. Et ici, c'est pour te doucher à l'extérieur. En tout cas, pour doucher ton chien. Pour nettoyer ton vélo, etc. Mais enfin, avec la réserve d'octa, il faudra être vigilant. Il y a ta cheminée qui est ici. Et c'est bien parce qu'elle n'est pas au-dessus de la fenêtre. Ça te permet de ne pas avoir ton système de sécurité. C'est bien. Et ici, c'est ton deuxième. C'est ce qu'on avait vu de l'autre côté. C'était au vert là-bas. Voilà. C'est étroit, mais c'est de la place dans le double plancher que tu as. Tu as encore un éclairage et tu as une prise USB. Alors, tu vas me dire, tu ne vas pas remettre à chercher ton smartphone. Non, mais tu peux brancher quelque chose, une petite baladeuse ou je ne sais pas. Il y a plein de choses aujourd'hui qui se branchent sur des ports USB. Donc, ça, ce n'est pas plus mal. Vaut mieux un plus qu'un moins. L'électricité, tu as ton système pour l'eau, ton circuit d'eau, système de sécurité pour empêcher qu'il n'éclate quand il gèle. Une fois que ça descend sous 7 degrés, ça s'ouvre et le circuit d'eau se vide. Ce n'est pas mal. C'est une surprise pour moi. Je ne savais pas que c'était un double plancher. Et ici, c'est pour recharger ta batterie. Voilà, spécial. La toilette. Alors là, ça, j'en ai un peu moins. Franchement, j'en ai un peu moins. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est super. C'est une grande cassette. Ça, c'est la plus grande, c'est la plus agréable. Par contre, si, si, tu as quand même pour le dégazage, c'est bien. On va regarder si tu as un système d'aération. Donc, tu vois, tu as deux types de cassettes comme ça. Une comme ceci, c'est la plus simple des deux. Mais une grande contenance, ça, c'est bien. Et une où tu as aussi la possibilité de mettre un système d'aération avec ventilation, etc. Ce qu'on appelle un Sog. Mais Sog, c'est une marque. Donc, là, c'est dommage que sur ce type de vélo, de vélo, de véhicule, ça ne soit pas celui plus haut de gamme, quoi. Mais bon, tu as quand même une grande toilette et ça, c'est bien. Par contre, franchement. Donc. Et tu vois, tu pourras mettre tes produits bleus ici sans problème. Voilà. Reste ici. Pour ton système d'Adi Blue, en mettant de l'additif, comme je te l'ai dit, et c'est Stalentis. Donc, ça, ça reste ouvert à tout le monde. Ça, c'est dommage. La porte, c'est évidemment du Fiat. Il n'y a pas grand-chose à dire. Si ce n'est qu'ici, je te l'ai dit, tu as un frein à main électrique pour mon plus grand bonheur. Sur le coup, encore un gré, je suis désolé. Le store Remis, il devrait mettre les stores qui s'ouvrent comme les pétales. Je crois que c'est Dometic. Je dis ça parce que ceci, c'est vraiment très fragile. Il y en a beaucoup qui cassent. Il faut vraiment être très délicat. Et il y a des fois même, en étant délicat, ça casse. Donc, ça, c'est dommage. Allez, on va voir la soute. T'as un vérin. Ça, c'est bien. Et regarde ce que j'ai apprécié aussi, c'est ça. Tu as une manette, une ouverture pour deux points d'ouverture de fermeture, c'est comme tu veux. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Le vérin, ça, c'est vraiment bien. Et t'as quand même une grande soute pour ce petit véhicule. Ici, c'est pour allumer la lampe. Et la lampe, elle est là. Et ça, c'est bien parce que c'est tout le long. Je vais voir s'il y a un petit interrupteur de l'autre côté. Mais sinon, c'est moche qu'il n'y ait que cet interrupteur-là. Tu as... Je croyais que c'était un tiroir. Ça, c'est un vase d'expansion pour éviter les à-coups dans ton circuit d'eau. Ça, c'est bien. Et alors, regarde, ça, c'est génial. Ça, c'est la première fois que je vois. Donc, ça, c'est ta pompe. Et en général, il faut regarder s'il y a des signes en bloc en dessous parce que c'est ça qui fait du bruit. Et bien ici, ils ont mis ça sur une planche avec de la mousse. Donc, ça n'aura pas de bruit. Ça, c'est top. Là, c'est ton filtre que je te conseille de dévisser et de mettre là, par exemple, en hiver quand tu ne l'utilises pas. Parce que sinon, avec le gel, ça risque de péter. Bien, facile d'accès. Ceci, c'est le lit d'Inet. Pour lequel, évidemment, tu n'auras plus de place pour rien d'autre. Un petit rangement, pourquoi pas. Voilà. Et ici, tu as deux règles pour pouvoir sangler des choses. Tu as les points de sanglage, évidemment. En dessous du vérin, tu as 1,3 mètre de haut. Et de l'arche, 59. Je vais mesurer de l'autre côté. L'ouverture, 93,93 de l'arche et 1,18 mètre de haut. Mais, à l'intérieur, tu as un peu plus. 1,20 mètre. Sur 1,22 mètre, 23. Parce que tu as une mesure de montrer. Le porte-à-faux est de 2,10 mètre. Il faut en venir compte, ça. Ce n'est pas les plus longs, ce qui. Sur 40 centimètres. Et alors, là, tu vois, miracle, c'est très bien. Tu as un interrupteur pour allumer l'éclairage des deux côtés. Ça, c'est très bien. Félicitations. Félicitations. Une prise de 120 volts pour vider électriquement. Et c'est bien. Donc, ça, tu ne dois pas te pencher en dessous de ton véhicule quand tu as mal au dos. Tu as tes eaux usées pour chauffer le véhicule. C'est peu quand même. Mais soit, c'est bon que ça. Et là, c'est un accès technique. Voilà. Et ici, tu as un orifice. Quand tu mets quelque chose qui est mouillé, ça s'écoulera là. C'est très bien. Là, tu as un petit peu de rangement. Elle est grande, la souche ? La souche. La souche. Elle est grande, la souche, pour ce type de véhicule. Je vois que j'ai oublié de te montrer quelque chose. Je vais aller voir là. Tu vois, tu as encore un petit peu de rangement là. C'est toujours bon. Et tu vois, là, tu as quand même un circuit qui te permettra, avec l'air chaud qui passe par là. Et cette ouverture-là, d'avoir une petite aération. Les joints, quand même, c'est chouette. Je te montre. Tu as un double joint. Là. Et là. Donc, si même tu as de l'eau qui s'écoule, ça s'arrêtera là, tu vois. Et ça coulera hors. Bien pour la soute. Maintenant, on rentre à l'intérieur. Voilà, tu vois. Avant qu'on ne rentre, tu as de l'éclairage ici. C'est un peu bizarre, mais tant mieux. Tu as de l'éclairage et une prise USB, évidemment. Je vais te montrer aussi dans la soute. J'aime vraiment bien ça. Voilà. Pour l'éclairage, c'est là. Voilà. Ça, c'est parfait, quoi. Interrupteur des deux côtés. Et un éclairage en haut et tout. Sur toute la longueur. La profondeur, la largeur, tout ce que tu veux. En tout cas, sur tout. C'est bien. Franchement, là, c'est bien. Je vais dire, sur ce type de véhicule, ce serait un peu triste d'avoir autre chose. C'est quand même des véhicules... Bon. Allez, on rentre à l'intérieur. Au niveau de la porte, il y a un vérin au-dessus. C'est un double point de fermeture. Plastique. C'est en général le cas dans beaucoup de véhicules. Une longue poignée, ça te permettra de fermer quand tu es en bas et en haut. Parce que si tu n'avais pas une poignée qui descendait aussi bas pour fermer, tu devrais poigner dedans comme ça. Bon. Je souligne quand même au niveau des joints. Je dirais, double joint. Je pense que l'air ne passera pas quand tu roules. Ça ne fera pas de bruit. Au-delà de l'aspect, évidemment, quand il y a de l'humidité. Porte Hartal, assez classique. Il se nettoie. Non. C'est du papier. Il faudra faire gaffe. Voilà. J'ai le même sur le mien. C'est pas... Mais voilà, c'est Hartal. Ça coque ça. Une toute petite aumônière. Une poubelle. Qui est très pratique pour quand tu es dehors. Donc, moi, je suis toujours partant pour avoir une poubelle dans la portière. Se dire que quand tu fermes le store, que tu as à l'extérieur. Donc, je suis sur le store, regarde. Ça, ce n'est pas les meilleurs. Pourtant, c'est du métal, etc. Mais bon. Voilà. Je chipote. Je chipote. Mais voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce que je te disais ? Quand tu as à l'extérieur, fais attention. Parce qu'il y a des fois où tu dis, allez, on part. On referme la porte parce qu'on est dehors. Et puis, c'est ça qui s'abîme. Il faut vraiment bien penser à ouvrir ta porte moustiquaire pour quand tu refermes la porte. C'est un verrouilleur centralisé. Tu le vois ici. Et si jamais tu as un souci avec la porte de ta cellule, démonte ceci. Et regarde si le câble ne serait pas d'effet de sacos. C'est ce qui m'est arrivé. Et donc, comme ça, tu le sais. La marche, elle se gère ici. Ah ben, tu vois, ici, c'est une impulsion. Je pousse un coup. Très bien. C'est celle que je préfère. Métal. Bien, bien. Alors, je dis souvent, ici, tu as de la place pour rentrer. Comme ça, quand il peut, tu peux vite refermer la porte. Mais tu ne sauras pas refermer la porte parce que tu as la poubelle qui est là. Donc, tu te feras mal. Donc, il faudra vraiment que tu ailles vite t'asseoir là, en mettant un paillasson comme il y en a ici, aux couleurs de MLD. Il y en a Béthune, Calais, Valenciennes, La Capelle. Et puis alors, tu mettras tes... Tu mettras tes chaussures ou tes pantoufles quand tu rentres, quand tu sors. Et ici, c'est ce que je t'ai montré de l'extérieur. Oui, c'est bien. Là, c'est pour ta soute. Parce que c'est un double plancher. Je ne savais pas que le véhicule, c'était un double plancher. Intéressant, c'est bien. Il n'y a même pas... C'est un aimant. Parfait. Parfait. De ce côté-ci, il y a de l'éclairage. Voilà, j'ai tout allumé. Donc ça, une belle poignée pour monter. Et puis le reste, on va le découvrir. Mais avant, je te fais le tour rapide. Allez, on commence par l'avant. Le bip que tu as entendu, c'est parce que la marche extérieure était sortie. Mais elle ne rentre pas toute seule. Un petit regret, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a beaucoup de marques où ça rentre tout seul. C'est comme ça. En tout cas, tu as averti. Tu ne l'oublieras pas. Tableau de bord classique. Boîte manuelle. Tout ça, c'était expliqué dans la vidéo qui est souvent à droite. Je pense que c'est de ce côté-là. Parce que je pense, des fois, c'est inversé. Donc, voilà. Va la voir si tu ne connais pas le tableau de bord. Il n'a rien de spécial. Mais si tu le connais, tu as gagné 3 minutes. Parce que c'est ce que ça dure à peu près. Pour le tableau de bord. Je te montre pour les fermetures. Et là, je vais te dire sincèrement, pour un Leica. Je le regrette, mais ils auraient pu faire autre chose que du Remix. Voilà. Alors, store classique. Mais tu vois, c'est un véhicule qui n'est pas bon marché. C'est un Leica. Donc, je ne sais pas, moi. Ils devraient mettre les stores qui montent d'une pièce. C'est mieux. Et c'est beaucoup plus occultant. Voilà. Et puis, même ceux-là, tu as des marques où ils ont une petite bavette sur le bas. Pour obstruer. Tu n'as pas de lumière qui rentre d'en bas. Ici, tu en as en bas et en haut. Mais de toute façon, voilà. C'est un occultant-occultant. Tu sais bien que je ne suis pas fan de ceux-là. Mais ce n'est pas pour ça que je n'en fais pas une inversion non plus. Ce n'est pas ça qui va faire que j'achète un véhicule ou pas. Mais sur ma liste des plus et des moins, comme je dis toujours, ça, c'est un moins. Le rétroviseur, c'est assez étrange parce que dans beaucoup de fourgons, il le supprime. Et dans les profilés, il les laisse. Bon. Alors, on va me dire, oui, mais tu peux mettre ton... Et c'est vrai. Ta caméra de recul, tu la fixes dessus. Et ça te permet de regarder. Parce qu'en plus d'une caméra de recul, tu peux l'utiliser comme rétroviseur. Et donc, c'est parfait. C'est au même endroit où tu regardes ton général. Mais alors, si on suit cette logique, il pourrait le garder sur les fourgons. Pourquoi les enlever sur les fourgons ? Je ne sais pas. Voilà. C'est quoi que ça ? Pas d'autre chose. Ah, mais je n'avais pas vu. Moi, ça, c'est extraordinaire. La marche, je peux la rentrer d'ici, tu vois. Et là, c'est sûrement quelque chose qui reste ouvert. Le turbovent, sûrement. Il y a beaucoup de chance que c'est le turbovent. Et donc, je peux les ouvrir, les refermer d'ici. Ça, c'est bien quand tu es assez et que tu es prêt à partir. C'est un plus. Je te le dis. Et ça, c'est original. Ce n'est quand même pas souvent que je le vois. Pas de tapis. Mais je suppose que tu pourras le gratter. Quand tu signes. Ce qu'il y a de bien, c'est que, contrairement au fourgon, mais c'est un double plancher, donc c'est normal. Mais contrairement au profilé, tu n'as pas une marche dans l'autre sens. Tu vois ? Et comme ça, toutes les crasses de devant resteront ici. Ce n'est pas plus mal. Les sièges, écoute. Si je dois les comparer, parce que j'aime bien comparer les choses, c'est classique. Comme ça, tu as des poignons. Je trouve que ça ressemble à ceux de Bavaria. Voilà. Alors, il y a des gens qui vont sûrement avoir les poils qui se hirissent, ou les cheveux qui se hirissent sur la tête, ou les poils sur les bras, je ne sais rien. Mais voilà. Tu as le logo Laïka, évidemment, qui n'est pas le même. Mais sinon, voilà. Tu as tout. Tu es bien assis, parce que sur les porteurs Fiat, c'est vraiment très agréable de s'asseoir sur un porteur dans les sièges Fiat, parce qu'ils sont très bien, quoi. Et tu as une housse qualitative. On ne va pas discuter là-dessus. Mais je ne peux pas dire non plus que c'est un ultra haut de gamme, quoi. Bon, il paraît que Laïka se situe entre, au niveau de la hiérarchie des marques dans le groupe Rimeur. Tu as Carado, LMC, Laïka, Rimeur. Pour certains points, moi, je trouve que certains Laïkas, dépassent des Rimeur. Par exemple, si je prends le MLT de chez Rimeur, les Laïkas sont level pour moi. Mais une chose pareille, je pense que ça pourrait être bon pour un AMC, à la limite même un Carado. Mais pour Laïka, je trouve que ça devrait être un petit peu plus level. Maintenant, ce n'est pas un véhicule dans les plus hauts de la marque. Donc, probablement que ça évolue aussi. Le 2009, ça se situe plutôt sur une tranche super prisée par son implantation. Voilà. J'anticipe un peu, mais comme ça, tu l'as déjà vu de toute façon dans la vision rapide. Donc, c'est un truc qui est fort recherché. Et il est quand même différent de ce que je te montre en général. Mais ça, on va le voir un peu après. Je finis avec le poste de pilotage avant. Mais donc, le siège, c'est bien. Tu n'as pas de problème. Mais je m'attendrai un peu mieux pour Laïka. Sur le haut, on retrouve le même principe. Oh, c'est original, ça. Ah, ben ça, alors. Ça, c'est original. Je n'ai pas besoin de t'expliquer ce qui est original. Tu as compris. Bon, c'est bien. Tu as de la place. Mais bon, tu vois, il redescendra tout seul. Métallique. Voilà. Là, tu as du rangement. Mets un feutre, un tapis, un bubblegum, ce que tu veux. Mais si tu ne mets rien, c'est des trucs qui feront du bruit quand ça roule. Sauf si tu mets des coussins, évidemment. Mais sinon, ça fera du bruit, ce ne sera pas agréable. Très joli. Tu vois, la lumière qui est partout. Qui est encore, évidemment, la même. Je l'ai refermée. Voilà, je l'ouvre. Tu vois, tu as des rangements. Bon, voilà. Ça a le mérite d'être là. Tu as de l'éclairage que tu as limité. Forcément. Mais ici, tu vois, c'est des lumières de lecture pour en bas. C'est pas mal. J'ai arrivé avec mon c'est pas mal. Un occultant. Le moustiquaire. Ouais, voilà. C'est à molette. Je ne vais pas l'ouvrir. Est-ce que tu vois les nuages qui arrivent ? C'est beau tout à l'heure, mais ce n'est plus le cas. Tu as évidemment cinq points de fermeture. Double vitrage, mais ça, c'est sur tous. Voilà. Et ce qui a de bien, c'est que ça amortira un petit peu le choc quand tu iras sur ton front. Il y a beaucoup de chances que tu y arriveras. Bien qu'ici, ça soit bien dégagé. Donc, voilà. Ça, c'est pour la partie avant du cockpit. Voilà. Et tu vois, comme le plancher, c'est un double plancher, ça te semble un peu plus bas. Ça me fait un peu penser. Mais juste pour ça. Il ne faut pas croire. À un Morello, par exemple. C'est Olivier Coq que j'avais été. C'était un peu le cas. Alors, le salon, je vais démarrer par ce siège. Tu vois, ça, c'est original. C'est différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est du scratch. Voilà. Tu as un petit coussin supplémentaire qui lui est aimanté. Et ça, c'est pas mal. Hé ! C'est original. Je te montre. Parce que ça, tu ne l'enlèveras jamais. Puisque c'est un 4 places cartes grises. Et tu vois, ils ont mis une petite crédence ici. C'est sympa. Tu vois, tu as de l'aération. C'est très bien. C'est très bien. Un éclairage. Il y a de l'éclairage partout. Là, ils sont forts. Ça a du sol. J'ai juste peur. Franchement, mais c'est peut-être une mauvaise idée de ma part. Parce que ça va. Franchement, ça va. Ça va. Voilà. Éclairage partout. Ici, c'est coincé. Voilà. Ça va. Ça va. Et tu vois, là, en fait, tu pourrais mettre un cinquième. Ça peut être un 5 places cartes grises. Mais bon, je ne sais pas comment tu vas faire pour dormir. Parce qu'à dormir à 2, là en haut, ça va être compliqué. Enfin, voilà. Tu pourras rouler à 5 si tu as besoin. Et là, c'est l'armoire que je t'ai expliqué. Bon, ça va être un coin de dépannage pour quand tu retires tes chaussures, par exemple. Mais sinon, ceci, c'est directement. Tu te mettra compte de ça pour retirer tes chaussures, etc. Voilà. Alors, la table, elle va dans un sens, elle va dans l'autre, elle va là, elle va là, elle tourne. Donc, tu feras ce que tu voudras avec. Et elle est très stable. Vraiment très stable. Bon, manger à 4, ça va quand même demander des efforts. Tu pourras, mais franchement, je veux voir ce véhicule pour 3 personnes. Voilà. C'est mon point de vue. De toute façon, vous faites ce que vous voulez, les enfants. Mais très stable. Et ça, c'est très bien. Très bien. Vraiment, je vais la mettre dans le sens le plus par là. Bien. Bien. La table, c'est original, c'est rond. Ça, c'est très rare. Moi, elle me plaît bien. Je suis certain que tu sais la défaire. Mais bon, je ne la défais pas. Au niveau des sièges, on va arriver évidemment avec la même chose. Voilà. Sur le coup ici, c'est du solide. Je vais te montrer après, mais c'est du métallé. Voilà. En termes de siège. Il y a des réglages, ce n'est pas possible. Il est mis à l'envers, je ne sais pas. Oui, c'est parce qu'il est mis à l'envers. Voilà. À mon avis, ça doit être comme ça. Bref. C'est original, mais l'originalité, des fois, tu es bien assis. Franchement, tu es super bien assis. Mais c'est un peu embêtant parce que le truc descend tout le temps. C'est un peu dommage. Bon. Peut-être que celui-là va... Voilà. Ça va directement mieux. J'avais le mauvais coussin qui était là. Ici, ça va mieux. Donc, tu vois, ils sont vraiment adaptés. Ça, c'est très bien. Tu as vraiment... C'est vraiment... Vous pourrez voyager à 4 sans souci. Franchement, là... Bon. On ne sait pas les régler, mais je trouve que sur le coup, ici, tu vois, il n'y a pas assez de profondeur. Bon. Voilà. Je suis de ce côté-ci. Je te montre. Tu as l'aération. Ça, c'est très bien. Et tu vois, c'est du métal. Ça, c'est du solide. Tu pourras t'asseoir. Je vais le remettre dessus. Après, je vais m'asseoir. C'est très bien. Tu as encore de l'éclairage, ici et là. C'est pour l'autre. Tu peux les éteindre et les allumer d'où tu veux. Crédence. Des vérins. Merci. Ça me fait plaisir. Et là. Hop. Ah, qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime. Alors, il est écrit, il a interdit d'ouvrir les fenêtres quand le véhicule circule. Oui, c'est un peu logique. Voilà. Que dire d'autre ? Dommage. Ça, c'est... Enrôleur. Vraiment pas top, ça. Ça, c'est vraiment pas top. Sinon, c'est très joli. La Crédence est très jolie. Du scratch, ce serait mieux de l'aimant. Mais bon, ça, c'est moi. Voilà. Tout bois. Luminaire, c'est beau. Franchement, je regarde vite ce qu'il y a en dessous. Voilà. C'est ton chauffage. Tu as accès facile à ton chauffage. Ça, c'est vraiment très bien. Parce que tu as toujours des petites bricoles à faire. Et si tu cherches un jour, tu retires ce boîtier-là. C'est un truc qui se décliffe facilement. Tu as un petit bouton reset. Ici, tu as sûrement un CP+. Tu as le CP+. Donc, tu peux le faire de ton CP+. Tant qu'on est là, en dessous, tu as une prise 220 volts qui est là. Tu as un accès à ta soute ici. Regarde l'isolation. Pas mal. Tu as encore... Ici, ça. C'est pour mettre ton pinard de contrebande. Et ça pour rire, évidemment. Ta batterie. Pop, pop, pop. T'es encore là. On va les faire toutes, comme ça. On ne les oublie pas. Ça, c'est pour tes eaux propres. Et sur mon encle, là. Je ne sais pas comment tu y vas. Bref. T'as encore une soute, là. Et sur le plafond, un lanterneau, un hublot pour moi, 40-40, de l'éclairage. C'est une sorte de tissu matelassé, mais finement. Finement. Voilà. Un turbovent, ça, c'est extraordinaire. C'est très bien. Alors que tu as quand même une haute. Donc, là, t'es bien. T'es bien. Voilà. Ici, t'as pas beaucoup de place. T'es dans le vide. Mais ça peut dépanner, quoi. Ça peut dépanner. Par contre, t'as la télévision qui est là. Donc, une place, deux places, trois places pour regarder la télévision. Ici, ça va être compliqué de regarder la télévision. Voilà. Ça, c'est pour le salon. C'est différent de ce qu'on connaît. Mais, ça n'a rien à peine de le voir. Moi, je vais descendre le lit pavillon maintenant. Comme ça, après, on passe sur la suite. Et je fais le lit pavillon. Avant le lit pavillon, ta télévision, ici, ils l'ont mis le plus bas possible. Il faudra vraiment redescendre les appuis-têtes. Mais c'est mieux. C'est mieux. Parce que t'auras moins mal à la nuque. Prises 220, 230 volts, des prises USB. T'as tout ce qu'il faut. Et là, ils te disent bien qu'il faut attacher tes ceintures de sécurité. Voilà. Alors, tu vois, il n'y a rien à faire. C'est un poussoir, mais il faut que tu l'aides pour s'ouvrir. Là, t'as pas grand-chose, mais c'est normal. Fais le moteur de ton lit pavillon. Et puis là, c'est un petit peu d'espace. Il y a toujours moins d'espace quand t'as un lit pavillon. C'est normal. Allez, on descend le lit. Ah ben, tu vois, j'ai descendu les coussins par peur et je n'aurais pas dû. Bon, qu'est-ce que dira-t-on ? Que c'est très bien pour un lit d'une personne. Pas deux. Le matelas, super fin. T'as un somialat, et ça, c'est bien. T'as les sécurités, évidemment, c'est logique. Et de ce côté-ci, tu as un rideau. Tu vois que tu peux même... Il y a des pressions, mais je ne sais pas où tu les mets. Ah oui, là. Ça, c'est bien. Tu vois, en fait, ça se met comme ça. Je ne vais pas le rentrer, mais... Ça te permet, en fait, d'avoir une réelle intimité, quoi. Donc ça, c'est bien. Franchement, c'est bien. Mais bon. Tout plastique. Regarde. Tout plastique. Il a le mérite d'être là. Franchement, ça, c'est très bien. Voilà. Par contre, là-bas, c'est super, parce que tu as un éclairage, une prise USB, et tu peux mettre ton smartphone. Tu n'as pas de rideau de ce côté-là, qui descend avec le lit, comme on voit souvent. Mais ce n'est pas tellement grave, dans le sens que tu n'as rien qui pourrait s'abîmer. La fenêtre n'est pas dedans, rien du tout. Donc, tu vois, ça, ce n'est vraiment pas un problème. Par contre, ici, c'est quand même un petit peu plus chaud, quoi. Parce que tu as quand même... Voilà. Voilà. Pour un enfant, ça ira. Tu vois, c'est très bien, parce que tu as encore une lucarne, un lanterneau, un hublot. Tu vois, je dis tout, hein, comme ça. 40-40. C'est très bien. Franchement, l'aération, ici, ça sera bien. Bien le lit, hein. Franchement, bien. Et tu vois, on pourra s'asseoir quand quelqu'un dort. Alors, pas de problème. Tu auras accès à la porte aussi. Sur le coup, c'est un des premiers véhicules où je trouve que, malgré le lit pavillon, tu sais quand même sortir dans un profilé. Tu sais profiter du salon dans un profilé. Donc, c'est pas mal, quand même, ça. C'est bien. C'est bien. C'est toujours plus lent quand on le monte. Bien. Tu vois, j'ai descendu les coussins. Je n'aurais même pas dû. Mais bon, je préférais le faire plutôt que de les abîmer. On est d'accord. Voilà. Ça, c'est la sonde pour le chauffage. Et franchement, juste au-dessus de la porte, c'est un peu dommage. Je ne te l'ai pas dit, mais ça, c'est une sorte de stratifié lisse. C'est vraiment super joli. Le chauffage, tu vois, quand tu as ce logo-là, ça veut dire que tu peux l'avoir en électricité et en gaz. Donc là, c'est pour le chauffage. Tu appuies dessus, tu l'allumes, la température que tu veux. Voilà, je vais le couper. Là, c'est la même chose, c'est pour l'eau. Tu le mets en éco. Ça chauffe doucement et tu économises un peu en carburant. Enfin, en énergie. Ça va vite. Et là, c'est très vite. Voilà. Et alors là, tu choisis en fait gaz. Mix 1, ça veut dire le gaz et l'électricité sur 900 watts. Mix 2, c'est gaz et l'électricité sur 1800 watts. Là, juste l'électricité de 900 watts et l'électricité de 1800 watts. Mais sache que l'électricité, c'est un un point. Tu ne sais pas te chauffer à l'électricité. Sache-le. Voilà. Moi, par exemple, en hiver, quand il fait moins 7, moins 8, eh bien, en le laissant sur le 1800 watts à la maison, je ne réussis pas à le chauffer. Il faut que je mette du gaz. Voilà. Ici, c'est le tableau classique. Température de haut, 16 degrés, 22 à l'intérieur. Tu vois, je suis chaud. L'heure, la date, ton niveau d'eau usée sûrement. Là, c'est pour ta batterie. Tu vois, on va appuyer la batterie de la cellule, batterie du porteur. Là, pour tes réservoirs d'eau usée et d'eau... Réservoir d'eau propre, réservoir d'eau usée. Là, c'est pour le programmer, je n'y touche pas. Là, c'est pour l'éclairage. Là, c'est pour la lampe de or, c'est pour la pompe. Et là, c'est l'auxiliaire. Quand tu l'as éteint, par exemple, ton piézo, ton point de cuisson ne chauffe pas. Voilà. Comme ça, tu as vu tout. Première chose, tu as quelque chose de très solide ici. C'est du métal. C'est bien. C'est un petit bout. Mais je te promets, quand tu cuisines, les petits bouts, c'est toujours intéressant. Très bien. Il y a une hotte. Alors. Avec un extracteur. Donc, c'est bien. Il est bien équipé. Tu as une grande armoire. C'est une grande armoire. Malgré qu'il y a l'extracteur-là, tu as quand même de la place. Il est haut, le véhicule. Avec mon bras tendu, je touche à peine. Donc ça, c'est bien. Et tu vois, quand la porte est grande, ce n'est pas un problème. C'est surtout quand c'est des petites portes que c'est compliqué. Ici, ça ne l'est pas. Très bien. Il y a une prise de 120 volts. Et je trouve que c'est bien parce qu'il n'y a pas de clapet. Il est toujours embêtant. Là, c'est pour l'éclairage. Là, c'est pour l'out. Je vous ai montré. Une crédence de style à lui brosser un vérin. Alors, dans toutes les marques allemandes, visiblement, le hublot de la cuisine, tu n'as toujours qu'un vérin. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quoi que ça ? Ça, c'est pour moi une des plus grosses déceptions du véhicule. Franchement, ça, c'est vraiment dommage. Bref, tu vois, tu as de l'aération. Ça, c'est bien. Un évier. On va me dire, c'est logique. C'est du métal. Ça, c'est quand même agréable. Oui, oui, c'est du métal. Voilà. C'est une petite planche aussi de découpe, si tu veux. C'est bien. C'est classique, mais c'est bien. C'est bien. Voilà. Il y a le feu piézo. Trois points, stand L, mais il est assez grand. Donc, je n'ai pas envie de te dire que, voilà, mais tu auras une toute petite casserole ou bien le truc pour chauffer le café italien, par exemple, la bouloir italienne. Voilà. Bien. Je ne sais pas. C'est bien. Alors, le frigo qui s'ouvre des deux côtés. Et ça, c'est bien. Quand tu cuisines, tu ouvres dans ce sens-là. Et quand tu es assis là et que tu vas chercher une boisson, tu l'ouvres dans l'autre sens. Tu vois, c'est à compression. Et tu vois, il y a des lamelles métalliques dans le congèle. Donc, en général, ça, ça prouve que c'est un frigo plus haut de gamme. Voilà. Les autres, tu n'en as pas au niveau du congélateur. C'est petit, mais c'est un petit véhicule. Donc, là, c'est original. C'est la première fois que je le vois et j'aime bien. Il y a un range couvert et tu as en plus du rangement au-dessus. Et ça, c'est bien. Ça ne bouge, mais pas trop. On va regarder tout de suite. C'est classique. Voilà. J'ai envie de dire, pour un véhicule de ce niveau, c'est le minimum qu'on puisse attendre. Tout plastique, hein. Tout plastique. De nouveau. J'ai envie de dire, je m'attendrais un peu mieux. Petit casserolier. Tu peux mettre 15 kilos dans chaque tiroir. Et ici, c'est tout simplement tes vannes pour le gaz. Voilà. Ça, c'est le côté cuisine. Je referme celui-ci. Et maintenant, on fait la salle d'eau. Et avant de rentrer dans la salle d'eau, il n'y a pas de terre ici. Je t'ai parlé du turbo vent. Et la porte, elle est fermée. Et je l'ouvre. Elle est super facile. Ça, c'est bien. Ce n'est pas toujours le cas. Ici, c'est vraiment bien. C'est un WC extraordinaire. Je commence par ça. Tu es fort bas. Non, tu es très bas. Et c'est bien. Pas de souci. Voilà. Vraiment, tu as de la place. À tous les niveaux. Il y a juste dans le dos. Je vais ouvrir le truc pour voir. Non. Ça, ça te rentre dans le dos. Ça, c'est un peu dommage. Sinon, c'est beau. Regarde, tu as pour mettre ta serviette ici. Ici. C'est bizarre. Mais c'est normal. Parce que là, en dessous, c'est pour mettre ta télé. Et puis, il récupère dans le salon cette partie. C'est bien. Bien pensé. Franchement, bien pensé. Et ça, c'est du bon. Ce n'est pas comme on a déjà vu. Je dis la marque dans le pilote Bavaria. Ici, il y a l'armoire. C'est un élément. Tu as de la place de rangement. Bien. On pourra vraiment faire attention. Parce que tu risques de casser le miroir. Là, c'est pour l'éclairage. Tu as encore du rangement, du rangement, du rangement. Voilà. De ce côté-ci, tu as pour ton papier WC. Ça, c'est bien quand tu es à la toilette. Maintenant, tu ne vas quand même pas me dire qu'ils n'ont pas mis de prise. Ce n'est pas possible, ça. Ce type de véhicule, pas de prise. Écoute, non. Là. Non. Non. Tu as une paternate. Tu as un hublot lanterneau de toit. 20-20, à mon avis. Quelque chose comme ça. Peut-être que vous me direz 25, d'accord. OK. Écoute, là, sincèrement, je ne vois pas de prise. Non, il n'y a pas de prise. Voilà. Bref. OK. Voilà. Ça, c'est pour la toilette. On va soulever le calbotis. C'est une double bonde. Tu as les crépinettes, mais elles sont dans le tiroir. Tu l'as sûrement en vue. Tiroir de la cuisine. Voilà. Et j'ouvre... Je rentre dedans pour voir. Voilà. Bon. Sur le coup, c'est bien. Tu as de la place. Franchement, là, même le passage de roue n'est pas handicapant. C'est moi qui le dis. Ah. D'ailleurs, la preuve, je continue à montrer. Tu vas pouvoir mettre tes shampoings, etc. Ta douchette, c'est ton évier. Ça, c'est... Bref. Voilà. Mais le système, ici, est bien. Franchement, c'est bien. Un peu dépité pour ce type de véhicule. Quand tu es dedans, comment est-ce que tu fais pour ta serviette ? Je ne sais pas. Là, je suis dépitatif. Tu vois, on referme là. Pourtant, j'ai vu d'autres Leica où c'était vraiment bien la salle d'eau quand j'étais au salon de Villepinte. Mais là, sur le coup, ici, c'est dommage, ça. C'est dommage. C'est métal, pourtant. Tout ça, c'est métal. Il n'y a pas de prise, quoi. Bon. Comment je fais pour me raser ? Parce que tu n'as même pas une prise tout près. La prise la plus proche, elle est là. Bon. Faut. Je referme la porte sur cette triste salle d'eau. On continue avec les lits. Sur le bas. Ceci, c'est pour tes bonbonnes. Pour voir le niveau, d'une part. et pour faire chauffer le détendeur pour que le gaz arrive à une température idéale pour avoir une meilleure combustion pour quand il fait froid. Les interrupteurs. Des tiroirs. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ils sont courts, mais tu n'as pas beaucoup de place. Donc, c'est beau. Je continue là. Tu en as encore un ici. Et c'est bien. C'est bien, parce que tu as toujours besoin de toute cette place. Tu as encore du rangement ici. J'aurais dit, c'est bien. Comme ça, tu ouvres tes marches. Tu as encore du... Ça, c'est bien. Allez, je vais ouvrir ici. Tu vois, tu as tous les coussins, etc. Ici, c'est ta penderie. Tu vois ? Donc, voilà. Et c'est bien, parce qu'ils ont mis des petites tablettes sur le côté. Vraiment, ça, c'est bien. Par contre, ça, franchement, d'accord, c'est ton arrivée électrique, mais ils auraient pu au moins mettre un cache métallique ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. On n'est quand même pas sur des véhicules bon marché. Donc, c'est bien. Est-ce que tu as les coussins ? Et tu as vu, j'ai dit une grosse bêtise tout à l'heure parce que tu as les tapis de sol pour la cabine. Donc, désolé pour mon erreur de tout à l'heure. Je ne sais pas si tu vois là, mais le tuyau de chauffage passe et ça veut dire que tu as du chauffage qui arrive de ce côté-là. Voilà. Non, le bois, ce n'est pas conçu. C'est mon point de vue. J'ouvre la marche. Hop, hop. Et là, je rentre à l'étage. Il faudra que je m'y fasse. Je pense que ça va le faire. Du rangement. Voilà. Ici, il y a une prise USB, une double prise USB du rangement de l'éclairage. C'est très joli. De l'éclairage que tu sais éteindre, allumer là, une prise USB du rangement. Pas profond, mais tu ne te cogneras pas la tête comme ça. Voilà. La même chose de ce côté-là. Tu as une prise. C'est bien. Personne ne se disputera. Je vais un peu m'asseoir pour voir. Tu ne sauras pas te mettre pour regarder la TV ou quoi que ce soit. Tu as mal à la tête. Il faudra que tu te couches. C'est testé. Ceci, je dis toujours que c'est le matelas anti-dispute. Parce que quand vous êtes fâché le soir, vous le mettez comme ça et vous vous endormez tous les deux de votre côté. Et puis pendant la nuit, il va tomber. Et puis quand vous allez ouvrir l'œil, vous allez vous dire c'est vrai qu'on seintre quand même. Et vous vous réconcilierez. Ça, c'est quand même des accessoires super importants dans un couple. Ce sont des sommiers à lattes, mais la tête ne se relève pas. Et c'est dommage parce que si la tête se relevait, tu n'aurais pas de problème. Tu n'aurais pas de cogner la nuque au-dessus. Bref. Sommiers, je pense que ils font 10-12 cm. Ce ne sont pas les plus épais, mais d'un autre côté, ils sont bien. et franchement, il y a de la densité. Donc, je ne pense pas que tu dormiras mal que du contraire. Voilà. Il reste la conclusion. Parler du prix. Je te parle aussi d'où tu peux rouler avec. Et tout ça, c'est maintenant. Heureux d'avoir pu te montrer un Laïka qui se situe dans le cœur du marché de par ses dimensions, de par son implantation. Il est atypique parce que, tu l'as vu dans les images, on voit, ça a une connotation italienne marquée. C'est un peu comme Mobile Veta. C'est des véhicules qui, tu sais que tu rentres dans quelque chose avec un design italien et il est vraiment chouette. Je le trouve assez complet. Maintenant, on ne manquerait pas plus que ça. Le design est vraiment super différenciant. Voilà. C'est le bon terme. J'aime encore bien ça. Vraiment, c'est agréable de pouvoir te montrer d'autres choses que ce qu'on voit toujours, même si l'implantation est quelque peu identique. On voit qu'on arrive ici plutôt dans les moyens haut de gamme. Mon Autostar qui est appelé moyen haut de gamme, je trouve qu'il est un peu en dessous de celui-ci. Tu vois ? Pour certaines choses. Pour d'autres choses, voilà. Je pense qu'ici, tu es fort au même niveau. Voilà. Ce que j'apprécie, c'est une table différente, ronde, conviviale. Les couleurs et tout ça, je trouve qu'ils ont vraiment réussi un côté look extra. Il est haut, le véhicule, donc c'est agréable. Même quand tu es en dessous du lit pavillon, moi, avec mon 1,67 m, je peux mal, mais même quelqu'un de 2 m, à mon avis, il frôlerait peut-être, mais sans plus. C'est fort lumineux. J'ai fait aussi le Leica fourgon Ecovip 647, avec ce salon à l'arrière. Je ne sais pas si quand je sortirai cette vidéo, il sera déjà publié ou si il sera celle-ci avant, mais tu verras dans ce véhicule aussi, il y a beaucoup de luminosité et ça, c'est vraiment chouette quand tu vis à l'intérieur qui fait mauvais. avoir beaucoup de luminosité, c'est beaucoup plus agréable. À l'arrière, dans la soute, je trouve que c'est génial parce que tu as un luminaire qui fait tout le long, tu as tout ce qu'il te faut dans la soute. On n'a rien à lui dire. Une grande soute par rapport au véhicule. Je trouve que là, Leica a vraiment bien réfléchi au niveau de l'utilisation de l'espace qui lui était disponible dans ses dimensions. Ces CSC sont confortables, je te l'ai dit. C'est atypique de voir ces coussins, ces doubles coussins, etc. Mais ils sont agréables. On est bien assis mais sincèrement, ils sont un peu courts pour mettre les jambes. Et je pense qu'il faudrait peut-être s'habituer un peu mais moi, je ne trouvais pas agréable ce côté coussin qui bouge tout le temps. Mais peut-être qu'il faut que les coussins se mettent. Donc ça, je ne vais pas discuter trop sur les coussins. Ça, c'est chouette. Les lits arrière, tu dormiras bien. Le lit avant, c'est pour un enfant. Il ne faut pas espérer plus. Tu me diras quand je vais parler du prix s'il est dans cette catégorie-là. Qu'est-ce qu'il y a comme des choses bloquantes pour moi, la salle d'eau, là ? Pourtant, je tournerai dedans, il n'y a pas de problème, tu as de l'espace, etc. Mais ce véhicule avec un point d'eau, là, j'ai dur. Là, j'ai dur. Donc ça, pour moi, ce sera bloquant. Mais je pense que c'est la seule chose qui sera bloquante. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer ? Les occultants. Que ça soit à l'avant, que ça soit sur les fenêtres, ça, non. Le véhicule mérite d'avoir autre chose que cela. C'est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Il n'y a pas grand-chose. Tu sais, sur la liste que je dis toujours, les plus, c'est les moins. Il n'y a pas grand-chose sur les moins. Franchement, il n'y a pas grand-chose sur les moins. J'aurais préféré des glissières un peu plus conséquentes. Mais de nouveau, ça fera le taf. Mais il n'y a pas beaucoup non plus de trucs qui disent waouh, waouh, waouh. Est-ce que je l'acheterais ? Sur ma liste, je ne vais pas parler de l'implantation. Je vais parler sur ma liste. Mais déjà, il y a un bloquant. Quand il y a un bloquant, pour moi, c'est fini. On ne discute pas. Vraiment, je t'incite à bien réfléchir à ce qui serait bloquant pour toi. Tu rentres dans un véhicule, même s'il te plaît, s'il y a le truc qui est bloquant, sors. Parce que tu regretteras après de l'avoir acheté. C'est mon conseil. Maintenant, tu fais évidemment ce que tu veux. S'il n'y avait pas ce problème de douche, qui pour moi n'est pas abouti. Voilà. Dans des fourgons, certaines marques font mieux. Souris, je dis ce que je pense. S'il n'y avait pas ce problème-là, il n'y a pas beaucoup de moins, mais il n'y a pas beaucoup de plus. Donc, je pense que ce serait vraiment le prix qui ferait la différence. Toi, par contre, si c'est quelque chose qui n'est pas bloquant pour toi, parce que tu n'utilises pas la douche, par exemple, dans ton véhicule, il y a quand même 50% des personnes qui ne l'utilisent pas. Si c'est le cas, viens le voir, parce que je trouve qu'il mérite à être vu. Sur base de ce que tu verras, tu choisiras peut-être autre chose. Tu partiras sur Rimeur, sur LMC. Les LMC sont vraiment très bien. Moi, j'aime vraiment bien LMC. Il y a déjà 2-3 véhicules LMC sur ma chaîne. Va voir, franchement, ils sont méconnus, je trouve. Pourtant, voilà. Mais, ça n'a pas le look italien. Si tu aimes bien le look italien, ce sera plutôt celui-ci. Surtout, dans le groupe Rimeur, il n'y a que celui-là. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Le prix ? Comme ça, tu vas te dire pourquoi pas ou bien non, pas du tout. Et ça, évidemment, je te parle du prix, je te parle d'où voyager avec, je te parle de quelques dernières infos techniques aussi et puis, je te saluerai pour te dire au revoir, mais je te parle de tout ça maintenant. Où voyager avec ce type de véhicule ? Tu pourras rouler sur les routes plus ou moins courantes. Les airs de repos et les campings sont adaptés à ces dimensions fort proches d'un fourgon. Tu pourras te mouvoir plus ou moins facilement sur toutes les routes carrossables. Mais garde à l'esprit que l'avant de ce camping-car est identique à un fourgon. C'est-à-dire qu'il n'est pas plus isolé qu'une camionnette de livraison. Donc, pour le Nord, met lui une veste sous peine d'avoir froid. Pour dormir, une aire de repos pour les véhicules de loisir ou encore dans un camping, ça lui sera vraiment égal. Tu veux m'aider et me faire plaisir ? Pense au pouce en l'air et à me laisser un commentaire. L'algorithme de YouTube adore ça. Et moi aussi ! Et si tu me rejoins sur Instagram et sur Facebook, tu auras le droit à des moments plutôt off que je ne sais pas publier sur YouTube et les liens sont évidemment sous la vidéo mais par exemple, j'ai fait un live quand je suis arrivé dans cette concession. Donc ça, c'est toutes des petites choses que je ne saurais pas publier sur YouTube. Côté développement durable, pas d'infos sur le sujet de la part du constructeur. Mais est-ce important ou pas ? Je te retourne la question. Nous sommes au mois de mars. À cette date, ce véhicule avec les options embarquées te sera vendu à pratiquement 94 000 euros. 94 000 euros. à quoi tu devras ajouter les frais de livraison. De base, il est affiché à moins de 83 500 euros. À toi de me dire si tu es prêt à mettre ce montant pour cette monture avec ce qui t'est proposé comme équipement. Sais-tu que ma checklist te permettra de ne rien oublier quand tu pars en voyage ? Et en plus, elle est disponible gratuitement pour les personnes qui s'abonnent à ma newsletter. Et justement, pour ma newsletter et pour t'abonner à cette chaîne, c'est là et c'est là. C'est gratuit, ça ne gage à rien et ça ne mange pas de pain. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte en ma compagnie. N'oublie pas, Marcel voyage, Marcel partage. Prends soin de toi. Ciao, ciao.